Ce qui nous interpelle évidemment ce matin, c'est cette déclaration du chef de l'OTAN. La Russie est une menace directe pour la sécurité des pays de l'Alliance, c'est ce qu'il dit. Alors cette alliance, qu'est-ce que c'est ? Pour mieux comprendre, Nivine Potros est avec nous. L'OTAN, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Alors l'OTAN, c'est évidemment l'acronyme d'organisation du traité de l'Atlantique. Nors a été fondée en 1949, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec pour objectif d'assurer la sécurité du continent européen, mais également de contrer la menace soviétique. Actuellement, l'organisation compte 30 pays membres avec deux missions principales. La première mission, elle est politique, maintenir la paix, désamorcer les différents conflits dans le monde. Le second volet, il est militaire. Alors l'OTAN n'a pas d'armée à proprement parler, mais peut mobiliser au besoin les armées de ses différents membres avec un principe très important qui est inscrit dans ce qu'on appelle l'article 5. Si un pays est menacé, tous les autres pays de l'OTAN doivent lui venir en aide. Alors ça, évidemment, c'est pour la théorie. En pratique, l'OTAN a été pendant de très nombreuses années en sommeil. C'est là, vient de le dire. Emmanuel Macron a parlé il y a encore quelques années seulement d'une organisation en état de mort cérébrale. Mais évidemment, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'OTAN a retrouvé en visibilité, regagné également en crédibilité et en utilité. Actuellement, l'OTAN est déployée dans différents pays européens. 40 000 soldats précisément déployés principalement dans les pays voisins de l'Ukraine. L'objectif, c'est de faire grimper ce chiffre à 300 000 des membres de l'OTAN présents pour le conflit, évidemment, en Ukraine, mais également déployés dans les pays voisins, notamment au Kosovo, en Bosnie-Herzégovie, puis plus globalement en Afrique également ou encore en Irak. Nivine, l'OTAN, ça coûte combien et qui paye ? Eh bien, l'OTAN, c'est un budget énorme, 2,5 milliards d'euros. Tout le monde paye. Chaque état, en fait, chaque état membre doit consacrer théoriquement 2% de son PIB à sa dépense de défense. Là encore, c'est la théorie, puisqu'en pratique, tout le monde ne respecte pas forcément cette règle du jeu. Seuls 9 membres sur 30 ont atteint cet objectif de 2%. La France, par exemple, ne consacre que 1,9% de son budget au volet militaire, 1,54% pour l'Italie, 1,44% pour l'Allemagne. Le mauvais élève de l'OTAN, c'est le Luxembourg, qui ne consacre que 0,58% de son PIB à ses dépenses militaires. L'objectif du sommet qui est actuellement en train de se tenir, c'est aussi remettre à plat les finances de l'OTAN, puisqu'évidemment, avec le conflit en Ukraine, le budget va forcément augmenter ces prochaines années. Puis l'objectif également de ce sommet, c'est de discuter de l'orientation que va prendre l'OTAN, de revoir entièrement sa stratégie pour ces prochaines années. Merci Nivine pour toutes ces précisions.